Bonjour chers voyageurs, bienvenue sur cette chaîne dédiée au développement de l'être. Je suis très heureux de vous offrir cette nouvelle séance d'hypnose entière. Mais avant de la commencer, que diriez-vous de télécharger gratuitement 6 séances d'hypnose dédiées au mal du siècle, l'anxiété ? Vous vous dites peut-être que cela ne vous concerne pas. On a tous tendance à se sentir stressé, mais de là à se dire qu'on souffre d'anxiété, bon. Oui, mais voilà, l'être humain s'habitue très vite à ce qu'il ressent, même le négatif, même ce qui nous mine. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas toujours conscience que notre stress est devenu plus que du stress. Et pour savoir si vous souffrez d'anxiété, posez-vous ces questions. Est-ce que vous vous dites quelquefois que vos angoisses vous gâchent la vie ? Est-ce que vous ressentez tous les jours un sentiment diffus d'inquiétude, même si vous ne savez pas à quoi attribuer cette inquiétude ? Est-ce que vous vous sentez parfois incapable de contrôler les peurs qui vous envahissent ? Et enfin, est-ce que de manière générale, votre stress a des répercussions négatives sur votre quotidien ? Alors si vous avez répondu oui à une ou plusieurs de ces questions, il y a des chances que vous traversiez une période d'anxiété. Ce n'est pas grave en soi, ça arrive, mais il faut agir maintenant. Car si on la laisse s'installer, l'anxiété peut faire de grands dommages sur votre santé mentale. Et c'est pour vous aider à reprendre la main et à retrouver un mental plus léger que j'ai créé. 6 séances d'hypnose inédites pour vaincre l'anxiété. Et je les ai rassemblées dans un petit pack que je suis ravi de vous offrir. Vous pouvez le télécharger gratuitement, comme des milliers de personnes l'ont déjà fait, en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut et à droite de l'image. Et une fois que c'est fait, je vous laisse le soin de me rejoindre ici pour votre séance. C'est bon pour vous ? Alors c'est parti ! Vous pouvez maintenant vous installer confortablement, assis sur une chaise, sur un canapé, ou bien allongé si cela est plus agréable pour vous. Vous pouvez fermer les yeux, ou bien les maintenir très légèrement ouverts en regardant dans le vague. Et prenez un instant pour ressentir votre état émotionnel. Que ressentez-vous là, maintenant ? Où en est votre baromètre intérieur ? Tout cela sans jugement, juste pour observer et rester dans le présent, ici et maintenant. Prenez conscience de votre présence, quelles que soient les émotions que vous ressentez à cet instant. Et puis je vous invite à réaliser quelques respirations lentes et profondes. Et à chaque expiration, libérez toutes les tensions qui sont à l'intérieur de vous. Laissez-les sortir complètement de votre corps et de votre esprit. A chaque expiration, laissez la relaxation profonde s'installer en vous. J'expire les tensions et j'inspire la relaxation. Soyez attentif à votre souffle. A l'air qui rentre dans votre corps. A l'air qui rentre dans votre corps. Votre nez, votre poitrine, vos poumons, votre ventre. Votre respiration ralentit. Et plus elle ralentit et plus vos pensées s'éloignent. Et pendant cette séance, si vous avez des pensées qui vous viennent à l'esprit, vous pouvez les accueillir et simplement les laisser filer. Dans la méditation de pleine conscience, en hypnose aussi, on prend souvent l'image des nuages. Alors imaginez que vos pensées sont des nuages dans le ciel. A chaque fois qu'il y a un nuage dans le ciel, vous imaginez qu'un coup de vent arrive et permet de faire partir ces nuages pour laisser place à un beau ciel bleu. Et alors que vous êtes toujours focalisé sur votre respiration, vous pouvez aussi vous concentrer sur vos pieds et sentir une vague de relaxation remonter tranquillement de vos pieds. Le long de vos jambes, de vos cuisses, jusqu'au bassin. Cette vague de détente qui continue son chemin jusqu'à votre ventre, votre torse, et tout le long de votre colonne vertébrale. Cette relaxation s'installe également dans vos bras, ainsi que sur vos épaules, votre cou, votre visage, et votre crâne. Vous savez, en tant que personne sensible, voire hypersensible, vous possédez ce don naturel, cette capacité incroyable à pouvoir ressentir le monde et tout ce qui l'entoure. chaque sensation que vous percevez se transforme en un pouvoir puissant et fort à l'intérieur de vous. Les odeurs, les émotions, la luminosité, les bruits, tous les sons, les ambiances, vous détenez cette aptitude unique. En tant que personne hypersensible, vous réfléchissez davantage à propos de toutes ces choses qui vous entourent, et qui interagissent dans votre vie. Cette capacité naturelle est une réactivité intense, innée, et une émotivité qui se manifeste et réveille l'ensemble de vos stimuli. Et en tant qu'être humain, être doté d'une âme et d'une énergie vitale, vous vivez pleinement la vie, et vous la ressentez dans son entièreté. Et même si cette hypersensibilité peut être perçue comme un défaut, un désavantage au quotidien, elle fait partie intégrante de ce que vous êtes. Et c'est en ce sens que je vous propose aujourd'hui de faire la paix avec elle. Parce que sans le savoir, consciemment ou inconsciemment, cette capacité est une réelle force. C'est un allié incontournable qui vous accompagne tout au long de votre existence. Pensez un instant à toutes les choses positives que l'hypersensibilité vous offre. Cette capacité à prendre soin des autres, à centrer votre attention sur d'autres êtres humains. Cette créativité immense, illimitée, qui vit à l'intérieur de vous. Ces voyages intérieurs que vous êtes capable de réaliser. Ces rêves et ces projets que vous parvenez à visualiser ou à ressentir par le biais de l'esprit. Et puis, il y a votre sens de l'intuition. Cette voix qui résonne dans votre tête. Une voix qui se manifeste du plus profond de votre intérieur pour vous guider et vous orienter vers la meilleure voie à suivre. Vous êtes sensible à cet appel qui provient des abysses de votre essence, de l'âme. Votre hypersensibilité est un cadeau alliant empathie et compassion. Vous ressentez ce que les individus ressentent ? Vous disposez de cette aptitude à partager les émotions des autres ? Chaque situation, chaque événement, tout cela est pleinement vécu. Croyez-moi en tant qu'être hypersensible, vous disposez de pouvoirs magiques. C'est vrai que c'est un trait de personnalité qui peut engendrer des difficultés relationnelles, des frustrations, des difficultés à communiquer avec les personnes autour de vous. Il est même possible que certains jours soient remplis de solitude, un peu comme si vous meniez votre propre barque, seul, incompris. Vous vivez dans cette réalité au plus proche de ce que l'univers nous réserve et nous offre en cadeau. Et tout cela est merveilleux. Cette part de sensibilité accrue fait partie de vos bagages et de vos essentiels. Alors tout doucement, votre esprit s'ouvre à cette nouvelle possibilité. En prenant du recul sur cette capacité, vous réalisez qu'elle peut vous apporter tellement de choses bénéfiques. Si vous vivez cette expérience ici et maintenant, il est fort probable que votre esprit conscient considère l'hypersensibilité comme un fardeau. Alors, pour calmer cette idée, cette croyance limitante et permettre à vos énergies de travailler en pleine cohésion, vous allez vous libérer peu à peu de cette idée très limitante. Répétez après moi. Je suis pleinement conscient de ce don. J'héberge cette particularité en moi. Avec elle, je m'accepte dans mon entièreté. Pour recréer un équilibre à l'intérieur de vous, être conscient de cette hypersensibilité qui vous anime, c'est aussi prendre le temps de bien vous ancrer dans le moment présent. C'est reprendre conscience de ce corps dans lequel vous traversez toutes vos expériences. C'est observer la couleur de votre peau, sa texture, son épaisseur. Chaque petite particularité comme un grain de beauté, une cicatrice, une tache de naissance. C'est explorer la surface du corps en prenant conscience de son existence dans notre monde. Et dans ce travail du présent, petit à petit, vous pouvez aussi élargir votre regard. Et presque la totalité de votre corps occupe votre champ de vision. Les cheveux, les mains, la forme de la bouche, la manière dont vos pieds sont disposés, les formes de votre silhouette. vous pouvez aussi percevoir les sensations de la peau au contact du support, ou de tout vêtement, de tout tissu. La température de ce que la matière provoque en vous, les sensations que cela procure. Votre esprit se concentre naturellement sur ce qu'il est capable de réellement ressentir. Et quand vous faites cela, peut-être que vous prenez conscience que votre hypersensibilité occupe une place moins importante. Une place bien plus discrète. Parfois même, des visualisations agréables traversent l'esprit. Un peu comme quand on voyage dans le temps. Quand on observe de belles images. Des scènes magnifiques, pleines de saveurs. Un peu comme si, à présent, vous pouviez porter un regard différent sur la manière dont vous accueillez les émotions. En vous impliquant d'une autre manière. Vous savez, chaque événement, chaque situation, en dehors de notre volonté, de notre contrôle, ne sont pas nos affaires personnelles. Et en prenant la bonne distance, vous vous offrez aussi la liberté de vous détacher, du regard des autres. Cette empathie que vous conservez à l'intérieur de vous n'est en aucun cas une prise de responsabilité. Vous retrouvez votre sérénité. Répétez mentalement après moi. Je ne prends que ce qui m'appartient. Je maintiens hors de moi ce qui est étranger. Je prends le temps de me reconnecter. Je vous propose de prendre une profonde inspiration. Et lorsque vous soufflez, prenez de plus en plus de recul sur tout ce qui se passe. C'est comme si à chaque expiration, vous preniez de plus en plus de hauteur. Chaque inspiration et chaque expiration créent un mécanisme de transformation. Comme une mutation du cycle intérieur. Et souvent, ça crée un changement. Ça brise une chaîne qui ne vous correspond plus. Et au lieu de cela, de faire place à une vague d'amour, de bienveillance avec soi-même. Avec vous-même. Et à chaque cycle respiratoire, tout se consolide, tout prend forme. Alors que vous profitez quelques instants de ce moment rien qu'à vous. Klégobesit. Jésus. Il y a la chair. Jésus. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada D'une manière lente et agréable L'objectif c'est maintenant tout simplement de sortir de cet état de relaxation Pour retrouver un état plus ordinaire Pour retrouver votre environnement habituel Et c'est quand on sort de cet état de relaxation Que toutes les bascules, tous les changements se réalisent à l'intérieur Toutes mes suggestions s'implémentent profondément à l'arrière de votre esprit Tandis que votre attention peut être aussi plus marquée sur le son de ma voix Sur les mots que je prononce Même s'il n'y a aucun effort à réaliser Que vous continuez à être détendu, relaxé Tout simplement plus réceptif à ma voix Et vous prenez aussi conscience de votre corps qui est là Installé sur le support Prenez conscience de votre corps Et de tous les points de contact qu'il y a entre votre corps et le support Tout votre corps dans une sensation globale de présence à vous-même Conscience du souffle Et à chaque inspiration, l'énergie va manifester votre présence dans la réalité Et vous allez revenir à vous-même En prenant conscience de tout votre environnement De tous les meubles De tous les objets qui vous entourent Et les inspirations que vous allez prendre à présent Vont permettre aussi de mobiliser un peu plus le corps Qui va se mettre à bouger dans quelques instants en douceur Au niveau des extrémités peut-être pour commencer Et c'est bon de revenir à la conscience du mouvement Ces mouvements qui vont s'amplifier de sorte à créer une vague plus active à l'intérieur Et puis c'est tout le corps qui va bouger Si vous souhaitez vous étirer, ébayer Bien sûr, vivez cela pleinement, de manière agréable et confortable Et enfin, vous laissez vos paupières s'ouvrir Je vous remercie pour votre confiance Et je vous dis à très vite pour une prochaine aventure